Musique Yo salut les gamers comment ça va ? Moi ça va Nishmelchrome Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de GG Gamer Comment tu vas ? Bien et toi ? Ouais ça va nickel Aujourd'hui on va surtout vous parler du jeu Donc de tout et de rien On va pas savoir tout dire sur le jeu Ça c'est sûr et certain Parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui ont changé par rapport aux autres COD Qu'on a pu connaître dans le passé Moi personnellement Mon avis personnel vraiment c'est La touche BE2 dans le jeu Franchement il n'y a rien à dire On retrouve du BE2 Et je sais pas toi ce que tu en penses Mais moi personnellement c'est mon avis Mais on retrouve un peu de tous les call-off Il y a le retour du survie Exo survie Ça c'était sur Ghost non ? Ouais c'était sur Ghost Modern Warfare 3 Il y a eu sur Ghost aussi je crois non ? Je sais pas je vais pas accrocher sur Ghost Bah j'ai accroché moi mais pas Enfin voilà les gamers se sont décrochés du jeu Donc automatiquement bah moi pareil en fait C'est un peu dommage mais c'est comme ça quoi Mais justement ici on va entre guillemets vous parler en premier des scores stricts et des atouts Bah les scores stricts c'est justement du nom des scores stricts donc c'est pas du MW3 Donc moi je préfère quand même ce système là Et là pourquoi pour le système de plaque sur élimination confirmée Moi je joue souvent dans ce mode là J'adore ce mode en principal Maintenant toi tu joues à quel mode en fait ? Domination la plupart du temps Ah ouais moi j'accroche pas trop je sais pas pourquoi Bah il faut corromper quand même en domination Il y a rien à dire Il y a un minimum de cop et à la cop ça me plaît pas trop en fait Temporisation on va dire Temporisation ouais ouais Exactement Bon maintenant on va passer aux atouts en fait Parce que comme dans tous les caloffs il y a des atouts Ici il y a une petite différence Enfin une grosse différence je trouve quand même Parce que je crois qu'on a jamais vu ça dans les caloffs anciens Je sais pas toi mais moi personnellement je l'ai jamais vu L'amélioration d'atouts Donc on a des atouts de base Je vais dire on va avoir un colis stratégique à 850 Non c'est pas 850 points un colis stratégique Je vais aller vérifier en même temps C'est 500 Voilà donc c'est 500 points un colis stratégique de base Et en fait en appuyant sur la touche triangle On va pouvoir améliorer notre colis Donc notre colis on va pouvoir soit le piéger pour 150 points de plus Ou alors avoir un nouveau contenu Ou avoir le colis stratégique qui est caché sur le radar On peut avoir du soutien Donc le soutien c'est les séries s'accumulent Même si l'on meurt Donc on est sûr et certain d'avoir Si on fait les kills suffisants Le colis stratégique en fait partie Si on fait pas trop de kills Mais si on fait quand même des kills raisonnables Je vais dire à milieu de partie Vous êtes pratiquement sûr d'avoir votre colis stratégique Par exemple même pour le piratage système Ce que j'adore entre guillemets Le faire aller sur les autres mais pas sur moi Parce que quand je me ramasse dans la gueule Je sais pas toi mais moi Personnellement quand je me ramasse ça dans la gueule Ça me fait trop rager Je pense qu'il y a du gameplay de toute façon dans la vidéo Vous allez le voir Le piratage système Ça supprime l'exosquelette C'est ça ? Ouais Mais je vois pas trop la différence moi En fait ouais justement Moi non plus je vois pas trop la différence Parce que j'ai amélioré le piratage système Donc il supprime l'exosquelette qui est marqué Et il le supprime pas Enfin j'ai pas l'impression de le supprimer par rapport aux autres Ouais parce que les gens ils font toujours des dash Ouais voilà donc Ce serait peut-être un bug dans le jeu Genre c'est rien du tout Ça on peut pas savoir Bon ici maintenant on va parler des armes Mais surtout des armes spéciales Qu'on a dans l'édition D0 Comme le M Ici moi j'ai le Quantum C'est juste un skin spécial C'est rien de spécial A proprement dit Maintenant c'est une arme A rayon constant d'énergie dirigée Donc ça peut surchauffer C'est un rayon laser En d'autres mots Mais l'avantage C'est que les munitions sont illimitées Donc ça franchement C'est vraiment peut-être Entre guillemets Une arme de cheaté pour moi Parce que Ne pas recharger sur la game C'est un peu lourd Moi je trouve que Justement par rapport aux autres mitraillettes C'est désavantageux Maintenant on a une édition Spéciale B.O.2 Donc la C'est quoi au cours qu'on a ? L'arbalète Ah ouais L'arbalète de B.O.2 Donc ça justement Ceux qui ont apprécié Le mode Caillou-bâton Pourront la reconnaître Et la récupérer Dans le mode multijoueur Sur Advanced Warfare Alors Gigi Tu veux peut-être Parler du fusil Atlas Le dernier fusil de précision Qui s'y a à l'épaule Non je te laisse faire Tu me laisses faire Mais tu me laisses tout le temps faire En fait C'est la première vidéo Est-ce que tu as déjà essayé Ce fusil là d'ailleurs ? Non Tu l'as même pas essayé ? Non je ne l'ai pas Tu l'as pas ? Non c'est la K12 moi que j'ai Non mais le fusil Le Atlas Euh non Justement moi Je ne te conseille pas De l'essayer Mais franchement Essaye-le une fois Mais tu verras Il est fort dur à jouer Déjà il resterait Faut les mouvements Moi je trouve Et en plus de ça Il n'est pas précis du tout Le trickshot C'est pas possible Franchement C'est nos scopes et tout C'est pas vraiment possible Avec ce genre de fusil Tu peux l'essayer Mais je pense que Tu vas vite le ranger Dans ton armurie Moi franchement Je conseille Le Morse A tout le monde Je pense que C'est l'un des fusils Les plus puissants De sa catégorie Puisque C'est l'un des plus maniables Parce que je pense Que la maniabilité Joue grandement Dans ce jeu Deuxième Ça bug T'as frisé encore Non non T'inquiète Ah t'inquiète Ah t'inquiète Ah t'inquiète Ah t'inquiète Ah t'inquiète Ah t'inquiète Faut que tu m'invites en fait Ok Voilà ça me réjite là Bon bah maintenant on va parler Des poires Pour moi les plus négatifs De ce nouvelle Opus Tu veux peut-être Tu veux peut-être en parler Avant tout Toi GG Parce que moi Je suis carrément dégoûté De la partie Qu'on a fait tout à l'heure Ah ouais La gamme de Toler C'était abusé En élimination confirmée Jouen Ouais c'était Ouais c'était Élimination confirmée Je sais plus sur quelle map Detroit Ouais c'était sur la map Detroit Je crois Ils étaient rentrés Tous les six Dans le wall bridge Du bâtiment Franchement C'est de l'anti-jeu C'est de l'anti-jeu C'est de la merde Voilà Le mec De l'équipe adverse Je crois que le premier Faisait du Du 26 Ou du 28-0 Un truc du genre Ouais ouais Je suis désolé Il n'y a aucun plaisir A jouer C'est comme ça Sur le coup Il n'y a rien d'autre à dire D'ailleurs je vous ai mis De toute façon Quelques parties de gameplay Que nous même On a pu faire En privé Je rassure quand même Tout le monde De wild brush Qu'on a pu faire Je précise quand même Qu'il y a pratiquement Un wild brush Sur chaque map Mais les plus gros Wild brush On vous les a filmés Et on les a fait ensemble Avec GG en privé Donc je vous laisserai Savourez Savourez ça Pour ceux qui aiment Entre guillemets Ça à la fin du gameplay Moi ça fait bien Là quand tu plonges Jean-Loup Ouais c'est vrai Sur ça j'ai mis un peu Tout exprès Tu vois Pas nécessairement Du kill Tu vois Mais pour montrer Un peu l'aspect De jeu Parce que j'ai essayé De filmer Je crois que c'est deux fois J'ai filmé Le tsunami Par exemple Tu vois Pour bien voir La différence De map dynamique Comme ils appelaient ça Sur Ghost Avec tapis sur un bouton Il y a une porte qui s'ouvre Mais gars map dynamique Mon gars Putain C'est vrai quoi Franchement Ils parlaient de map révolutionnaire Et ça C'est vrai T'es accoré Moi Le jeu a fait un tabac J'ai six canettes Monster Energy Ici Dédié à Call of Duty Ghost Putain Ouais ouais Non franchement Ils ont fait un tabac Ils ont fait un bordel Pour ce jeu Mais attends T'as vu ce que ça a donné Il y a un avancé de Warfare Qui est quatre fois mieux Ils ont fait Là où j'ai commandé mon jeu Chez IPJ à Fleuron Ils ont fourni Deux affiches Mon gars Deux Deux Pelées affiches Pour un avancé de Warfare Putain Le gars Il m'a dit C'est quoi Je crois qu'ils avaient peur Qu'ils marchent pas Alors je crois Bah franchement Je crois que C'est la dernière Je crois Ouais non Je pense que tout le monde Réaccroche au Call of Et Le nouveau type de mouvement Nous donne Un nouvel univers Tu vois Une nouvelle dimension au jeu Parce que personnellement J'ai essayé de jouer D'ailleurs Et ça il y a une fois Ça coûte rien De faire une game en ligne Sans utiliser l'exosquelette Donc C'est souvent Ça prouve aux Snides Bah Franchement Si t'as des désavantages Par rapport au jeu C'est exagéré Je me fais kill Dans tous les sens Je suis à la mitraite Je me fais kill Dans tous les sens Sérieux J'arrive pas à faire un pas Dès que je tire Je me fais kill Si je suis au sol C'est automatique Il y a des endroits C'est inaccessible En sautant normalement Tu es d'accord avec moi Tu vois Et c'est ça L'exosquelette C'est une dimension Complètement différente Tu vois Moi même personnellement Je suis même pas sûr En fait De savoir rejouer Call of normal Franchement Je sais pas du tout Si j'ai débarqué Sur GTA J'hésite d'utiliser Mon exosquelette J'ai appuyé sur L3 J'ai halluciné J'ai toujours Qu'est-ce que je fais Donc Non Franchement J'ai peur de retourner Sur Ghost Alors que je suis Je suis quand même Bon joueur au snipe Sur Ghost Et Je ne peux retrouver Mes repères du tout En fait Tu vois ce que je veux dire Ouais Bon bah ici On va parler En fait Du nouveau mode Parce que en fait C'est le Le seul et unique Nouveau mode Dans Dans ce nouvel opus Donc on va parler Bien sûr De la liaison satellite Entre guillemets On joue un peu Comment dire Au basket Moi je peux comparer Ça au basket Moi je dirais plus Au Quidditch D'Harry Potter Ouais Et encore Ouais voilà Au Quidditch C'est vrai que Ça peut se comparer à ça Maintenant Vraiment le but Bah voilà C'est comme il dit C'est de mettre Un ballon dans un cerceau Enfin dans un anneau Et de marquer des points Pour son équipe Donc Donc essayez-le Et Vous me direz peut-être Ce que vous en pensez Dans les commentaires Ça m'intéresse toujours De lire vos commentaires Donc n'hésitez pas A commenter Etc Mes vidéos Ça me fait Super plaisir C'est quoi la première map Ça vient au hasard Quand tu joues en multi Ouais Tu dois voter Ah merde Il faudrait essayer Un jour tourner sur la map horizon Pour savoir Faire les 100 vagues D'un coup tu vois Ouais Ça serait trop acquis On aurait pas besoin De retaper le mode survie Parce que franchement J'accroche pas du tout Au mode survie Moi perso J'ai essayé tout à l'heure Ça allait J'ai jamais accroché Sur MW3 Mais j'ai décroché Arrivé sur Go J'ai vraiment décroché C'était pas mode survie En fait C'était mode escouade Sur Go Voilà J'ai vraiment rappelé C'était un drôle de mode Avec des aliens On s'était infecté Je crois Non infection Non non C'était escouade Mode escouade Mais il y avait infecté aussi Mais escouade C'était le mode nouveau Entre guillemets Sur Go Tu vois Avec les colis stratégiques Qui tourbaient dans tous les sens T'avais des atouts Des colis Et Enfin mais Tout était en colis Mais t'avais des atouts T'avais des armes Et Et je crois Et t'avais même des killstreaks Tu vois Donc Ouais Je crois Bon ben voilà Je pense Qu'on a dit Tout ce qu'on avait à dire Je pense De plus important Sur ce mode multijoueur A la limite Je vais essayer De refaire une vidéo D'ici peu Sur ce Sur ce nouvel opus Et essayer de vous expliquer Un peu Tout ce qu'il y a Expliqué Sur le mode Survie Et Et on fera On fera ce qu'on peut Et à la limite Je sais pas si toi Tu seras là La prochaine fois Moi je serai tout le temps là Bah si tu veux Moi y'a pas de soucis Tu peux être avec moi Quand tu veux Donc voilà Cette vidéo touche Tout doucement à sa faire N'hésitez pas A venir sur mon gros facebook Journal du geek officiel Ça me ferait super plaisir A liker, partager Et vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous laisse Sur ces images Et je vous dis Bon game les geeks de mort Tu peux dire au revoir Maintenant si tu veux Non ça va Non Non Ok Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501